Baccalauréat Métropole, juin 2021 L'Aquarium Récifal Depuis décembre 2019, le parc zoologique de Paris accueille un requin bambou. Il vit dans un aquarium qui cherche à reproduire l'environnement naturel de cette espèce. Cet aquarium, dit Récifal, est un bac marin destiné à héberger un écosystème très riche. Coraux, crustacés et nombreux poissons tous originaires des eaux peu profondes des côtes de Madagascar. Cet écosystème est complexe et fragile. Plusieurs paramètres sont à contrôler pour maintenir l'équilibre du milieu et assurer le bien-être des différentes espèces vivantes qui y cohabitent. Le but de cet exercice est d'étudier l'influence de certains de ces paramètres, pH et salinité, ainsi que des méthodes de traitement de l'eau. Donnés à 25 degrés Celsius, les couples acides-bases associés au dioxyde de carbone dissous sont dioxyde de carbone dissous, ion hydrogénoncarbonate, dont le pKa1 vaut 6,4. Ion hydrogénoncarbonate, ion carbonate, dont le pKa2 vaut 10,3. La masse molaire atomique de l'ion chlorure est 35,5 g par mol. Les conductivités molaire ioniques de certains ions sont données. Les numéros atomiques et l'électronégativité de certains atomes sont donnés. 1. Régulation de l'acidité Dans un aquarium, le pH de l'eau est une grandeur à surveiller. Sa valeur doit rester proche d'une valeur optimale qui dépend des espèces vivantes présentes. Pour l'aquarium récifal, le pH optimal vaut 8,1. En journée, la photosynthèse végétale augmente naturellement le pH qui diminue ensuite pendant la nuit. Les différentes espèces vivantes de l'aquarium peuvent s'acclimater à des variations de la valeur du pH si elles restent faibles. 2. Indiquez ce qui peut être mis en œuvre si la valeur du pH devient trop élevée dans l'aquarium. Si nous voulons diminuer la valeur du pH, nous pouvons injecter dans l'eau un acide comme par exemple le dioxyde de carbone. Il faut ajouter un acide, par exemple injecté du dioxyde de carbone dans l'eau. On peut considérer que l'eau de l'aquarium se comporte comme une solution tampon. Citer les propriétés d'une solution tampon justifiez l'utilisation d'une telle solution dans l'aquarium récifal. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lors d'une dilution ou d'un ajout modéré d'acide ou de base. L'utilisation d'une solution tampon dans l'aquarium récifal permet de maintenir un pH constant ou en tout cas de limiter ses variations. Un diffuseur permet de réguler précisément la valeur du pH de l'aquarium en injectant au besoin du dioxyde de carbone à l'état gazeux dans l'aquarium. Le dioxyde de carbone se dissout faiblement dans l'eau de l'aquarium. Il devient du dioxyde de carbone dissous qui peut se dissocier partiellement en ion hydrogénocarbonate et en ion carbonate. Le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone et celui de la molécule d'eau sont donnés ci-dessous. La molécule de dioxyde de carbone est linéaire. La molécule d'eau est coudée. En s'appuyant notamment sur les électronégalités des atomes, justifiez la faible solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau. La molécule d'eau est constituée de deux liaisons hydrogène-oxygène. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que celui d'hydrogène. L'écart d'électronégativité est supérieur à 0,4. Donc la liaison OH est polarisée. Cela entraîne l'apparition d'une charge partielle négative sur l'atome d'oxygène et d'une charge partielle positive sur l'atome d'hydrogène. Le baricentre des charges négatives se situe sur l'atome d'oxygène et le baricentre des charges positives se situe entre les deux atomes d'hydrogène. Les baricentre des charges négatives et positives étant distinctes l'un de l'autre, la molécule d'eau est polaire. Faisons le même raisonnement avec le dioxyde de carbone. La molécule de dioxyde de carbone est linéaire. Elle est constituée de deux liaisons carbone-oxygène. L'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. L'écart d'électronégativité est supérieur à 0,4. La liaison carbone-oxygène est polarisée. Il apparaît une charge partielle positive sur l'atome de carbone, une charge partielle négative sur l'atome d'oxygène. Le baricentre des charges positives se situe au niveau de l'atome de carbone et le baricentre des charges négatives se situe au milieu des deux atomes d'oxygène, c'est-à-dire sur l'atome de carbone, puisque la molécule est linéaire. Les baricentre des charges négatives et positives sont confondus. La molécule n'est pas polaire. Elle est impolaire. La molécule de dioxyde de carbone est impolaire alors que la molécule d'eau est polaire. A, un soluté peu polaire est peu soluble dans un solvant polaire. Donc, le dioxyde de carbone est peu soluble dans l'eau. Indiquée parmi les espèces acido-basiques associées au dioxyde de carbone dissous, celles qui sont des acides de Brunstet et celles qui sont des bases de Brunstet. Dans le couple dioxyde de carbone dissous ion hydrogénocarbonate, le dioxyde de carbone dissous joue le rôle d'acide ion hydrogénocarbonate, le rôle de base. Dans le couple ion hydrogénocarbonate, ion carbonate, ion hydrogénocarbonate joue le rôle d'acide et l'ion carbonate, le rôle de base. En précisant la démarche suivie indiquée parmi les espèces acido-basiques associées au dioxyde de carbone dissous, celles qui prédominent dans l'aquarium récifal. Les couples acides bases associés au dioxyde de carbone sont dioxyde de carbone dissous ion hydrogénocarbonate dont le pKa vaut 6,4 et ion hydrogénocarbonate ion carbonate dont le pKa vaut 10,3. Représentons un axe dpH et reportons dessus la valeur des pKa1 et pKa2. Pour un pH inférieur à 6,4, l'espèce prédominante est le dioxyde de carbone dissous. Pour un pH supérieur à 10,3 l'espèce prédominante est l'ion carbonate. Pour un pH compris entre 6,4 et 10,3 l'espèce prédominante est l'ion hydrogénocarbonate. Le pH de l'eau de l'aquarium étant de 8,1 l'espèce qui prédomine est l'ion hydrogénocarbonate puisque le pH est compris entre le pKa1 et le pKa2. Le squelette et la coquille des coraux sont constitués de calcaires c'est-à-dire de carbonate de calcium CaCO3 qui se forment suivant une transformation modélisée par l'équation de réaction suivante. Une molle d'ion calcium réagit avec une molle d'ion carbonate pour donner une molle de carbonate de calcium. Expliquez pourquoi l'utilisation d'un diffuseur de dioxyde de carbone dans l'aquarium peut freiner la formation du squelette et de la coquille des coraux. La formation du squelette et de la coquille des coraux nécessite la présence d'ions carbonates. Si on diffuse du dioxyde de carbone dans l'eau le pH de l'eau diminue et la concentration des ions carbonates également. En effet le dioxyde de carbone dissous dans l'eau réagit avec l'eau pour donner des ions hydrogénocarbonate et des ions oxonium. L'ajout de dioxyde de carbone dans l'eau va donc faire augmenter la concentration des ions oxonium et ainsi diminuer le pH de l'eau. La diminution du pH de l'eau entraîne une diminution de la concentration en ions carbonates ce qui va freiner la formation du carbonate de calcium. Petit 2 contrôle de la salinité Dans un aquarium on trouve notamment des ions chlorures ainsi que des cations comme les ions sodium. La salinité de l'eau d'un aquarium est assimilée à la concentration en masse en ions chlorures celle de l'aquarium récifale doit être comprise entre 19,3 et 19,6 grammes par litre. Pour contrôler la salinité de l'eau de l'aquarium étudiée on se propose de réaliser le titrage des ions chlorures pour cela on prélève de l'eau de l'aquarium que l'on dilute un facteur 10 puis on titre 10 millilitres de cette solution à laquelle on a ajouté 200 millilitres d'eau distillée par une solution de nitrate d'argent de concentration égale à 5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Le titrage est suivi par conductimétrie l'équation de la réaction support du titrage est 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent. On obtient la courbe de suivi du titrage représentée à l'écran justifier qualitativement l'évolution de la pente ou de la courbe lors du titrage. Au début du titrage lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent les ions argent réagissent avec les ions chlorure tout se passe comme si les ions chlorure étaient remplacés par les ions nitrate. Or la conductivité des ions chlorure est supérieure à celle des ions nitrate les ions chlorure sont remplacés par des ions nitrate de conductivité plus petite la conductivité de la solution diminue d'où la pente négative de la courbe. à l'équivalence à l'équivalence tous les ions chlorure de la solution ont réagi il n'y a plus d'ions chlorure au-delà de l'équivalence on rajoute du nitrate d'argent les ions argent ajoutés ne réagissent pas la concentration des ions argent et des ions nitrate dans la solution augmente donc la conductivité de la solution augmente d'où la pente positive de la courbe avant l'équivalence d'après l'équation de la réaction lorsqu'on ajoute de la solution de nitrate d'argent tout se passe comme si les ions chlorure étaient remplacés par des ions nitrate de conductivité molère ionique plus petite donc la conductivité de la solution diminue on a une courbe décroissance une pente négative à l'équivalence il n'y a plus d'ion chlorure ni sous après l'équivalence lorsqu'on ajoute de la solution de nitrate d'argent la concentration des ions argent et celle des ions nitrate augmente la conductivité de la solution augmente d'où une courbe croissante la pente de la courbe est positive indiquer si un traitement de l'eau est nécessaire à l'issue du contrôle de la salinité déterminons tout d'abord le volume de nitrate d'argent versé à l'équivalence pour cela nous traçons les deux segments de droite le volume équivalent correspond à l'abscille du point d'intersection des deux segments de droite nous obtenons un volume équivalent de 10,8 millilitres à l'équivalence les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques donc d'après l'équation une molle d'ion argent réagit avec une molle d'ion chlorure pour donner une molle de chlorure d'argent nous avons la quantité d'ion argent ajoutée à l'équivalence qui est égale à la quantité d'ion chlorure initiale les quantités de matière correspondent aux concentrations des solutions multipliées par le volume donc la quantité d'ion argent c'est la concentration de la solution de nitrate d'argent multipliée par le volume de solution de nitrate d'argent versée et la quantité d'ion chlorure est égale à la concentration des ions chlorure dans la solution diluée multipliée par le volume de la prise d'essai le volume de la solution de nitrate d'argent correspond au volume équivalent la concentration des ions chlorure dans la solution diluée est donc égale à la concentration du nitrate d'argent multipliée par le volume équivalent divisé par le volume de la prise d'essai nous avons un rapport de deux volumes donc nous allons laisser les deux volumes en millilitres puisque l'important est de les mettre dans la même unité passons à l'application numérique nous obtenons que la concentration des ions chlorure dans l'eau diluée est de 5,40 fois 10 puissance moins 2 mol par litre sachant que l'eau de l'aquarium a été diluée 5 fois la concentration des ions chlorure dans l'eau de l'aquarium est égale à 5 fois la concentration des ions chlorure dans l'eau diluée nous obtenons donc que la concentration des ions chlorure dans l'eau de l'aquarium est égale à 5,40 fois 10 puissance moins 1 mol par litre afin d'obtenir la concentration en masse des ions chlorure dans l'eau de l'aquarium nous allons multiplier la concentration en quantité de matière par la masse molaire des ions chlorure nous obtenons que la concentration en masse en ions chlorure appelée aussi salinité de l'eau de l'aquarium vaut 19,2 grammes par litre cette salinité est inférieure à 19,3 grammes par litre un traitement de l'eau est donc nécessaire traitement des poissons contre les vers l'aquarium récifal peut être infesté par différents types de vers qui parasitent les intestins les branchies ou la peau des poissons pour assurer une élimination chimique de ces vers les poissons doivent être momentanément placés dans un bassin de quarantaine dans lequel est ajouté un vermifuge le prasicantel est une espèce chimique qui entre dans la composition d'un vermifuge utilisé en aquariophilie vendu en animalerie en solution liquide de concentration en masse de 10 grammes par litre en 2010 un procédé de synthèse du prasicantel appliquant trois étapes a été proposé ce qui le rend plus éco-responsable et moins onéreux l'étape 1 conduisant à l'obtention de la molécule A n'est pas représentée ici l'étape 2 représentée ci-dessous permet de transformer les réactifs A B C et D en produit E et produit F la formule du réactif B est représentée en bas à droite justifiez que la molécule B se nomme méthanale en nomenclature officielle la chaîne carbonée principale ne comporte qu'un atome de carbone d'où le radical méthane la molécule possède un groupe carbonylé entouré en rouge ce groupe carbonylé correspond à la fonction aldéhyde d'où la terminaison AL dans méthanale donner la formule semi-développée puis brute du réactif C en formule topologique lorsque rien n'est écrit au bout d'un segment c'est qu'il y a un atome de carbone donc ici nous avons 6 atomes de carbone formant un cycle sachant que les atomes de carbone forment 4 liaisons et que pour cet atome de carbone 2 liaisons sont déjà représentées il manque 2 autres liaisons que forme l'atome de carbone avec des atomes d'hydrogène nous avons un atome de carbone relié à 2 atomes d'hydrogène ici 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 et là pour cet atome de carbone 3 liaisons avec d'autres atomes de carbone sont déjà représentées il lui manque donc une liaison qui l'établit avec un atome d'hydrogène donc ici cet atome de carbone est relié à un atome d'hydrogène nous reconnaissons ici le groupe carboxyme l'atome de carbone est relié à un atome d'oxygène par une double liaison et à l'autre atome d'oxygène par une simple liaison voici donc la formule semi-développée de la molécule C la molécule contient 6 plus 1 7 atomes de carbone 2 4 6 8 10 11 12 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène d'où la formule brute du réactif C C7 H12 O2 déterminer le produit F formé à l'issue de l'étape 2 en s'appuyant par exemple sur les formules brutes des espèces chimiques mises en jeu ici je vais procéder un peu différemment je vais entourer du côté des réactifs et du côté des produits ce qui se répète donc ici la partie entourée en bleu de la molécule A correspond à la partie entourée en bleu de la molécule E la partie entourée en vert de la molécule C correspond à la partie entourée en vert de la molécule E la partie entourée en rouge de la molécule D correspond à la partie entourée en rouge de la molécule E la partie entourée en violet de la molécule B correspond à la partie entourée en violet de la molécule E Les atomes que je n'ai pas entourés du côté des réactifs sont les atomes de carbone, un atome de carbone, deux, trois, quatre, cinq atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Du côté des produits, ce que je n'ai pas entouré comme atome se situe ici, nous avons un atome de carbone, comme il y a déjà deux liaisons, cet atome de carbone est relié à deux atomes d'hydrogène. Du côté des produits, il y a un atome de carbone qui n'a pas été entouré, deux plus un, trois atomes d'hydrogène. En faisant la différence du nombre d'atomes non entourés du côté des réactifs et du nombre d'atomes non entourés dans la molécule 1 du côté des produits, nous retrouvons qu'il manque du côté des produits deux atomes d'hydrogène, cinq moins trois, et un atome d'oxygène. La molécule F correspond donc à la molécule H2O, la molécule d'eau. La synthèse de 40,9 g de la molécule E nécessite 0,110 mol de chacun des réactifs A, B, C et D. La masse molaire moléculaire de E est 376,5 g par mol. Déterminez le rendement de l'étape numéro 2. D'après l'équation, une mol de A réagit avec une mol de B, réagit avec une mol de C, réagit avec une mol de D pour donner une mol de E et une mol de F. Si la transformation était totale, une mol de A donnerait une mol de E. La quantité maximale de E formée serait égale à la quantité initiale de A. La quantité maximale de E formée est donc égale à 0,110 mol si la transformation est totale. Déduisons-en la masse de E formée si la transformation était totale. La quantité réellement formée de E, la quantité expérimentale de E, est égale à la masse obtenue expérimentalement de E divisé par la masse molaire de E. Elle vaut 40,9 divisé par 376,5, c'est-à-dire 0,108 mol. Si la transformation était totale, on obtiendrait 0,108 mol de E. Expérimentalement, nous n'en obtenons que 0,108 mol. Le rendement de l'étape numéro 2 est donc égal au rapport de la quantité de E obtenue expérimentalement sur la quantité de E qu'on obtiendrait si la transformation était totale. 0,108 sur 0,110, cela nous donne un rendement de 98,8%. L'étape numéro 3, permettant de synthétiser le prasicantel, nécessite l'utilisation de l'acide méthylsulfonique. Cette étape comporte 4 opérations. 30 g de E sont ajoutés à 104 ml d'acide méthylsulfonique, puis l'ensemble est chauffé pendant 6 heures à 70 degrés Celsius. La solution obtenue est versée dans de l'eau glacée, ajustée à un pH égal à 8 avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. La solution est extraite 4 fois avec de l'éther diéthylique. La phase organique est lavée par 100 ml d'une solution aqueuse, salée, saturée. La phase organique est ensuite séchée. Après évaporation de l'éther diéthylique, on obtient un solide jaune. Ce résidu est recristallisé dans un mélange équimolaire d'acétate d'éthyl et d'hexane. On obtient un solide blanc. Associez à chacune des opérations A et C du protocole un ou plusieurs des mots suivants. Dissolution, séparation, purification, transformation chimique. On peut associer donc à l'opération A les termes dissolution et transformation chimique. Et à l'étape C, le terme séparation. Nommer une méthode d'identification possible pour le solide obtenu. Pour identifier le solide blanc obtenu, on peut mesurer sa température de fusion ou faire une chromatographie sur couche masse. La capacité d'absorption du charbon actif peut être évaluée à l'aide d'un dosage par étalonnage en suivant le protocole expérimental suivant. Tracez la courbe d'étalonnage de l'absorbance à la longueur d'onde de 650 nm pour des solutions étalons de bleu de méthylène. Mesurez l'absorbance d'un échantillon d'eau polluée en bleu de méthylène. Prélevez un volume de 50 ml d'eau polluée et y ajoutez 100 mg de charbon actif. Agitez le mélange puis filtrez. Mesurez l'absorbance de la solution filtrée après traitement au charbon actif. Justifiez l'intérêt de l'étape de filtration. On applique le protocole précédent et on obtient les résultats suivants. On a la courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration en bleu de méthylène à la longueur d'onde de 650 nm. Les valeurs d'absorbance obtenues avant et après traitement de l'eau de l'aquarium pour éliminer l'excès de bleu de méthylène sont absorbance de l'eau polluée 1,5, absorbance de l'eau traitée 0,2. Montrez que la masse M110A de colorant absorbé par g de charbon actif est voisine de 7 mg. La courbe représentant l'absorbance en fonction de la concentration du bleu de méthylène est constituée de points alignés. C'est donc une droite. De plus, cette droite passe par l'origine. L'absorbance est donc proportionnelle à la concentration du bleu de méthylène. On retrouve ici, déterminons graphiquement, la concentration en masse du bleu de méthylène de l'eau polluée. L'absorbance de l'eau polluée étant de 1,5. Lisons l'abscisse du point de la droite d'ordonnée 1,5. On obtient que la concentration en masse du bleu de méthylène de l'eau polluée est de 15 mg par litre. Faisons de même pour l'eau traitée. L'absorbance de l'eau traitée est de 0,2. Nous lisons que graphiquement, la concentration de l'eau traitée est de 2 mg par litre. Sachant qu'on a introduit 100 mg de charbon actif dans 50 mg d'eau, calculons la masse en bleu de méthylène dans 50 ml d'eau polluée, dans 50 ml d'eau traitée. La masse de bleu de méthylène dans l'eau polluée est égale à la concentration en masse de l'eau polluée multipliée par le volume d'eau polluée. Nous obtenons 0,75 mg. La masse de bleu de méthylène dans l'eau traitée s'obtient en multipliant la concentration en masse de bleu de méthylène dans l'eau traitée multipliée par le volume de l'eau traitée. Nous obtenons 0,10 mg. Ainsi, 100 mg de charbon actif ont permis d'absorber 0,75 mg moins 0,10 mg. C'est-à-dire 0,65 mg de bleu de méthylène. Si 100 mg de charbon actif adsorbe 0,65 mg de bleu de méthylène, 1000 mg, c'est-à-dire 1 g de charbon actif, adsorbe 10 fois plus, c'est-à-dire 10 fois 0,65, 6,5 mg de bleu de méthylène. 1 g de charbon actif adsorbe une masse M-indice A égale à 6,5 mg de bleu de méthylène. Sachant qu'un traitement préventif de l'aquarium de volume 8 ml nécessite 1 à 2 mg de bleu de méthylène par litre d'eau, calculez la masse de charbon actif nécessaire afin de réaliser le traitement pour cet aquarium récifal. Commenter ? Nous allons considérer qu'un traitement préventif de 8 000 litres d'eau nécessite 2 mg de bleu de méthylène. La masse de bleu de méthylène nécessaire au traitement de l'aquarium est égale à 8 000 multiplié par 2, c'est-à-dire 16 000 mg de bleu de méthylène. Nous savons que 1 000 mg de charbon actif permettent d'absorber 6,5 mg de bleu de méthylène. Donc la masse de charbon actif nécessaire pour absorber 16 000 mg de bleu de méthylène est égale à 16 000 divisé par 6,5. La masse de charbon actif nécessaire au traitement de l'aquarium récifal est de 2 500 g, c'est-à-dire de 2,5 kg. Cette masse semble importante, mais ce n'est rien comparé aux 8 tonnes d'eau de l'aquarium. Donc la masse de charbon actif nécessaire au traitement de l'aquarium est infime par rapport aux 8 tonnes d'eau. Ce traitement est tout à fait réalisable.